Je place donc à la grande interview sur CNews et Européens. Bonjour à vous Florence Bergeau-Blacler. Bonjour Madame. Et merci de votre présence. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est devenu référence, Le frérisme et ses réseaux, fruit de 30 ans de travail sur les frères musulmans et l'islamisme. Des manifestations ont lieu un peu partout, dans le monde arabe et en Occident, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis pour soutenir la Palestine. Plusieurs d'entre elles se font au cri de Allah ou Akbar, place de la République à Paris, ou encore hier au nom d'Israël assassin, Macron complice. Il y a eu dix interpellations pour des slogans antisémites. A Londres aussi, ce sont des manifestations monstres. Selon vous, vers quoi est-on en train de basculer ? En fait, ce conflit israélo-palestinien est en train de prendre des dimensions mondiales. Alors ce n'est pas nouveau, mais ça s'exprime aujourd'hui. On voit bien que les forces qui sont derrière, les forces alliées au Hamas, veulent essayer de rassembler l'Uma autour de ce conflit. Quand on regarde un petit peu l'histoire des frères musulmans et ce qu'ils disent sur les juifs, on retrouve assez facilement ce qui se passe aujourd'hui. Youssef El Khadawi, par exemple, un de leurs mentors, explique qu'il faut cultiver la haine des juifs. Parce que ça renforce la solidarité à l'intérieur de l'Uma, c'est-à-dire la nation islamique. Donc tout cela fait partie d'un projet, d'un plan que je décris dans mon livre. Ça voudrait dire que la Palestine ne serait qu'un prétexte, que la défense des Palestiniens et des Gazaouis ne serait qu'un prétexte pour un appel à cette Uma ? Florence Bergeau-Blacler ? Oui, je le pense. Je ne suis pas seule à le penser. Depuis un certain nombre d'années, on voit bien que les Gazaouis sont laissés un peu à leur sort et que dès que l'opportunité arrive pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Uma, la cause palestinienne va être mobilisée. C'est des générations, ces deux ou trois, peut-être quatre aujourd'hui générations, qui ont été biberonnées, si on peut dire, à la violence dans les médias des pays musulmans, où on présente les Gazaouis comme des victimes éternelles, donc bien sûr des Juifs, mais aussi de l'Occident. Et ces images, ces images chocs qui tournent en boucle en fait dans les télévisions, choquent les enfants, puis les adolescents, puis les adultes, etc. Et on voit que ces images qui sont aussi transmises en Europe commencent à faire de l'effet. – On va voir justement comment cet endoctrinement a eu lieu, vous dites, sur plusieurs générations. Restons encore sur les manifestations. Florence Bergeau-Placler avec ses slogans antisémites. Cette vague d'antisémitisme, elle se propage à une vitesse fulgurante. Vous travaillez sur les réseaux fréristes depuis longtemps. Est-ce qu'une telle rapidité, célérité quand même dans ce qui est la haine des Juifs, vous surprend vous-même qui travaillez sur ces sujets ? – Ça me surprend à moitié. Peut-être que c'est l'ampleur qui est surprenante. On voit hier, il y avait 20 000 manifestants sur la place de la République. On avait 300 000 à Londres, alors que la population est moitié moindre, la population des musulmans. Donc effectivement, c'est tout à fait préoccupant. Et on est là, tout à fait au-delà du frérisme, du cercle des frères. – Je voudrais vous faire réagir aux propos de Jean-Luc Mélenchon, qui était présent justement hier, place de la République, qui s'en est pris à la présidente de l'Assemblée nationale. Voici ce qu'il dit à propos de Yael Broun-Pivé. Voici la France. Pendant ce temps, Mme Broun-Pivé campe. Le mot a beaucoup fait réagir à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Et je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, sur l'image prise par Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas, semble-t-il, un seul drapeau français. Comment vous réagissez à cela ? – En effet, Jean-Luc Mélenchon utilise les codes de l'antisémitisme, c'est-à-dire Mme Broun-Pivé campe à Tel Aviv, etc. – On comprend ce qu'il veut dire. Jean-Luc Mélenchon est allé chercher l'électorat frériste, islamiste en France maintenant depuis après 2017, je crois. Ça marche bien pour lui, puisqu'effectivement il a recueilli 60% des votes des musulmans pour LFI. Maintenant, c'est une cause perdue, il va dans le mur, parce qu'évidemment des événements comme ça font prendre conscience aux Français que la violence s'installe. Ils pensent, enfin je crois que les Français réalisent qu'il y a eu Mohamed Merab, après il y a eu le Bataclan, il y a Israël, et après ce sera le monde entier qui sera à feu et à sang. Donc je crois que c'est une cause désespérée, c'est une dérive vraiment catastrophique. Et malheureusement, j'ai été à cette manifestation hier. – Vous y étiez vous, Florence Berge ou Blacklair ? – Voilà, j'y suis passée. – Malgré ce qui pèse sur vous, je ne voudrais pas insister sur l'environnement compliqué pour vous, puisque j'ai bien dit que vous étiez une lanceuse d'alerte et les menaces, mais vous y étiez pour votre travail. – Voilà, et bien sûr, ça ne m'empêche pas de travailler, il faut que je continue à travailler. Donc j'ai su aller faire un tour, pas très longtemps, et j'ai pu constater qu'il y a donc, bien sûr, la frange islamiste, ils étaient présents, les frères musulmans étaient présents, il y a leurs alliés, donc les syndicats, certains partis politiques, et puis il y a une frange de pacifistes qui ne comprennent absolument pas les enjeux. – Oui, j'allais dire, il faut peut-être lire… – Naïf ou corpiste ? – Je pense qu'il y a aussi beaucoup de naïveté chez les pacifistes, qui pensent sans doute que s'ils donnent des signes d'amitié, pour reprendre Julien Freund, ils vont se amadouer, peut-être calmer les choses. Or, au contraire, ils sont utilisés, ils sont utilisés par ces gens-là qui sont parfaitement cyniques et qui ont toujours travaillé dans ce sens depuis 40 ans, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est presque un demi-siècle de frérisme, qui pèse sur les musulmans et sur les non-musulmans. – Pour arriver à des déclarations comme celle d'Ismaël Aniyé, qui est le chef du Hamas, soutenu, rappelons-le, par l'Iran, par la Turquie et le Qatar, qui appellent tous les enfants de l'Ouma, où qu'ils soient, et chacun a sa manière à combattre. Est-ce que pour vous, c'est clairement un appel au djihad mondial ? Et chacun a sa manière, qu'est-ce que ça veut dire ? – Chacun a sa manière, ça veut dire que de là où il est, le musulman peut se comporter en missionnaire, qu'il fasse des ménages, qu'il soit joueur de foot, star de la chanson ou du rap, ils peuvent chacun travailler pour l'Ouma, c'est-à-dire inviter à vivre dans le licite et rejeter chez soi et chez les autres l'illicite. C'est un grand mot d'ordre des frères musulmans et cela a complètement infusé dans la population. Souvent, on parle de djihadisme, d'atmosphère. Alors c'est vrai que cette idéologie frériste a infusé, s'est imprégnée dans les cerveaux, pas seulement ceux des musulmans, mais chez les autres. Mais en même temps, il faut être plus précis. Maintenant, on a des éléments qui montrent qu'il y a des réseaux, des stratégies, des tactiques. Et si vous voulez, la différence, par exemple, entre les frères musulmans en pays musulmans et en Europe, aujourd'hui, c'est qu'en pays musulmans, c'est ce qu'on appelait l'islamisation par le bas. C'est-à-dire tout le secteur caritatif, donner à manger, des soins, etc. L'aspect social, par les masses, les peuples. L'aspect social. Et puis après, on se présente aux élections. Alors bon, ça marche ou pas. Ici, en Europe, les frères ont eu le temps de penser leur mission tout à fait autrement. Et ils passent plutôt par les intermédiaires, par des élites, par des prédicateurs TikTok. Donc ils passent par le haut, en réalité. D'où la mobilisation de personnages comme Benzema, par exemple, on en a parlé récemment, ou comme Médine, qui sont les nouveaux missionnaires de ces frères. Pour ces frères musulmans européens, Florence Bergeau-Blacler, vous parlez, vous décrivez dans votre livre, véritablement une mission pour la mise en place d'une société islamique en Europe, et avec une patience. Il y a une phrase qui est prêtée aux islamistes, vous avez la montre, on a le temps. Avec une patience assez incroyable. C'est-à-dire le pari sur le temps long est vraiment assez édifiant. Oui, parce qu'il y a le salut individuel, c'est-à-dire tout ce que vous faites dans la vie pour Dieu va vous amener un certain nombre de hassanat, de points positifs pour le jugement dernier. Et puis, il y a le salut collectif, c'est-à-dire qu'on doit avancer vers l'instauration du califat, c'est-à-dire de la société islamique mondiale. Et c'est à ça que les frères, en fait, se consacrent. Les frères, c'est la wasatia, c'est l'islam du juste milieu, c'est essayer de rassembler et non pas diviser toutes les forces de l'islam, qu'elles soient libérales ou djihadistes, c'est-à-dire tout le spectre, pour avancer vers la société islamique. Et donc, ils ne font que gouverner, si vous voulez. Ils travaillent sur le texte, comme n'importe quel groupe salafi fondamentaliste, mais ils travaillent aussi sur le contexte, en essayant de rendre la société charia-compatible. Mais alors, comment on fait face à cela ? Parce que le frérisme est donc une idéologie, comment fait-on pour l'interdire ? Et est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de la combattre que de l'interdire ? Alors, c'est un mouvement intelligent, surtout celui qui s'exerce en Europe. Faire des musulmans, des missionnaires, des ambassadeurs de l'islam, c'est un système intelligent qu'on ne combattra donc que par l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire qu'il faudrait être informé de la façon dont ces militants travaillent. Donc, il y a deux cercles, grosso modo. Il y a le cercle de la confrérie qui est parfaitement secrète, d'autant plus que dans une société où la transparence s'impose, il faut être absolument en secret. Bon, moi, je sais que ce sont des frères musulmans, non pas parce qu'ils le disent, ils le nient toujours, mais parce que ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets et qu'il y a 30 ans, ils étaient beaucoup moins prudents. Parce que quand vous le dénoncez, pardonnez-moi, Florence Berge ou Blacklair, eux, affirment qu'ils sont une sorte de pratique traditionnelle de l'islam et qu'il n'y a rien de répréhensible à cela. Voilà, c'est ça. Nous sommes des frères en islam, des formules comme ça. Et puis, il y a un deuxième cercle qu'on pourrait qualifier des affiliés, en fait, qui vont plutôt interagir avec le reste de la société, justement pour modifier son contexte par l'éducation, par la subversion du droit. Et ce deuxième cercle, c'est celui qu'on voit un petit peu plus souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux. Mais derrière, il y a des chevilles ouvrières qui sont beaucoup plus discrètes et qui consacrent leur vie. Ils sont assermentés à ce projet. Et à quel cercle, c'est toujours difficile de qualifier, mais appartient Karim Benzema ? On assiste à une bataille à la fois judiciaire et médiatique entre l'international Karim Benzema et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que dernièrement, vous qui suivez cela, il a reçu, je veux dire, un tampon, une onction, justement, d'une autorité des frères musulmans, Karim Benzema ? Oui, je crois qu'ils veulent, effectivement, en faire un de leurs influenceurs. Je ne crois pas du tout que Karim Benzema soit un frère musulman. Par contre, c'est quelqu'un qui apprécie la flatterie, sans doute, qui est un peu déconnecté du réel, qui joue l'ambassadeur de l'islam. Et ça, évidemment, les frères l'ont repéré. On voit très bien dans une vidéo de Nabil El Nasri, qui est un frère musulman, on voit qu'il essaie, en fait, de le flatter pour le faire venir, en faire un ambassadeur de l'islam mondial, puisque son audience est mondiale. Et quelles sont aujourd'hui, Florence Bergeau-Blacler, les voix dans l'islam, qui dénoncent haut et fort, justement, cet empris, cette tenaille, frérie ? Est-ce qu'on les entend suffisamment, notamment en France ? Alors, ils existent souvent... Alors, ils font partie des gens qui ont pris du recul avec l'islam, qui essayent de vivre leur islam à leur façon, ou qui l'ont quitté, ce qui, dans une société sécularisée, est relativement normale. Et ces groupes, qu'on appelle les apostas, travaillent justement sur le texte, essayent de dénoncer ces pratiques, mais ils ne sont pas entendus. Ils sont même diabolisés. On les accuse d'extrême droite, jusqu'à ce qu'on appelle l'islamo-gauchiste, qui joue ce rôle, justement, d'accuser ces musulmans d'extrême droite, ce qui est ce qui les met en danger, puisqu'ils peuvent être accusés d'être traîtres à la nation islamique et donc menacés de mort. C'est assez courant. Donc, ils existent. Et puis... Mais sinon, disons que ce soit le CFCM ou la Fédération pour l'islam de France, les discours ne sont vraiment pas clairs. Les condamnations, par exemple, sur les événements d'Israël ne sont pas arrivées. Tous ceux qui s'amusent le reste du temps à montrer qu'ils sont pour la paix entre les chrétiens, les musulmans et les juifs, etc., sont d'un silence assourdissant en ce moment. Les appels à la paix sont pour mieux habillés, une forme de silence, d'aveuglement, de déni. On a cette impression. Et donc, je pense que c'est le moment, là, maintenant, pour les Français, de voir que ce djihadisme d'atmosphère, en réalité, n'est pas si atmosphérique que ça. Il y a des acteurs, il y a des stratégies, il y a des visées. Et c'est cela qu'il faut comprendre, connaître. Là, vous appelez un sursaut profond. Ah oui, oui, oui. De toute façon, je crois qu'on ne pourra sortir de cette situation que par la prise de conscience des citoyens, la formation, l'éducation et puis les relancées des études sur l'islamisme. Malheureusement... Encore faut-il pouvoir le faire. On sait d'abord comment votre ouvrage est devenu référence, mais on sait aussi qu'il y a eu une entreprise de déstabilisation, de dénigrement à votre encontre. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, dans l'université, dont on sait qu'elle est en partie gangrénée par le wokisme, justement ? Est-ce qu'il est possible de mener ce genre d'enquête ? Oui, bien sûr. Une nouvelle Florence Bergeau-Bacler pourrait le faire aujourd'hui avec les moyens et, j'allais dire, la volonté ? Je pense que si nos tutelles prennent conscience de ce qui se passe, lisent peut-être un peu mon ouvrage plutôt que de le dénigrer, eh bien, ça pourrait se faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Comme je le disais, c'est un mouvement intelligent. Sinon, nous devons être intelligents. Sinon ? Sinon, ce sera la guerre. Notre sol. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que ce qui arrive en Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre, arrivera ici. Merci, Florence Bergeau-Bacler. Je rappelle, et je pense que c'est de salut public de lire votre ouvrage, « Les réseaux ouvriers ». C'est une enquête qui est détaillée. Moi, je l'ai lue et relue. Et ce sursaut auquel vous appelez, il est véritablement au fond, finalement, de cet ouvrage. Je vous remercie pour votre présence. C'était votre grande interview sur CNews Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada